Au fait, Tim, pourquoi on sort jamais du bunker ? C'est le Corona, c'est sûr ! Bah t'es bête, on a déjà des masques sur la tête. Bah euh, c'est quoi alors ? C'est qu'il existe dehors un poison bien plus fort que le Corona. Les SRAM Air, ouais, on sait ! Et bien plus fort que les SRAM Air. Pardon ! Laissez-moi vous raconter. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la classe qui met le plus de poisons sur Dofus. Alors la première classe à qui on pense quand on parle poison, c'est plutôt le SRAM, et notamment le SRAM Air. Mais il y a bien une classe qui est bien meilleure pour mettre des poisons, et c'est l'Ossam Audace. Et oui, la voie eau, et donc la voie des crapauds, permet de mettre plein de poisons différents, et surtout la voie eau est compatible avec la cape de corruption, cape qui elle aussi va mettre des poisons. Bref, c'est un mode extrêmement puissant, vu qu'il va passer même au-dessus de l'argenté scintillant, vu que les poisons vont dépasser les 1000 de dégâts. Qu'est-ce que du stuff ? On va partir sur une variante des stuff de corruption basique. J'ai envie d'avoir un maximum de résistance, mais surtout également un maximum de dommages. Et c'est pas tout, parce qu'on est un Ossam Audace, et donc il nous faut des invocations, et c'est pourquoi l'intégralité des choix dans ce stuff sont là pour trouver le bon équilibre pour le jouer sur l'Ossam. Et trêve de bobla ! Passons au combat, mais avant ça, si jamais la chaîne YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et petite précision pour les combats qui vont suivre, je ne vais pas expliquer mes mouvements, ne pas expliquer le nouvel Ossam Audace, c'est des mouvements qui sont assez compliqués. Donc n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, si jamais ça vous intéresse. Allez, c'est parti ! Oh, salut YouTube, on est contre un yop de type énervé, avec un pre-tech, alors forcément il va nous foncer dessus, notre but va être donc de reculer un max, on va reculer un max, et on va faire notre tour et essayer d'être le plus menaçant possible. On verra bien comment ça se passe. On va mettre un petit quart pour renvoquer ce qu'il faut, et on a tout. Michel, il va rester loin, toi tu vas te transformer en petit dragonnet, et ensuite, on est bien. On va essayer de... Enfin, on a vu que ce qui était vraiment dégueulasse, c'est que nos poisons, même si on les met au T2 et que l'on dit au T3, ils sont censés disparaître, en fait, la pre-tech tanque quand même. Donc là, il va falloir vraiment qu'on se casse, et ensuite, essayer de faire ce qu'il faut. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais surtout pilon les nœuds, et invoquer un bouffetou, pour le mettre en état pesanteur. Mais il faut vraiment que j'invoque le plus gros des bouffetous. Donc il faut que je vois. Ok, parce que là, par exemple, tu vois, un rappel peut être sympa, mais si je rappelle, ça me donne DPA, qui sait. Ok. Mais si je rappelle, je récupère la truc, donc non, ça ne va pas. Il faut y en faire des trucs, hein. Mais ça va, et le tour est maîtrisé, là. Le tour est maîtrisé. On a piqûre Michel. Lui, il va venir mettre pesanteur. Pour qu'il ne vienne pas nous bondir sur la tronche, parce qu'on ne peut pas déconner. Et focus les nœuds, ça fait quoi ? Moins 35% de résistance distance, 25% de résistance mêlée. Bon, heureusement, je ne peux pas l'utiliser, tant pis. Et lui, écoutez, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Après, lui, il tacle, il ne pourra pas passer. Ça, c'est bien. Mais est-ce que vraiment, l'albinos, j'ai envie de le perdre bêtement ? On va plutôt le mettre par là. Ça, on est sûr qu'il se passe des choses bien. Lui, il va rester de notre côté. S'il veut venir à notre contact, ce sera important qu'il puisse nous servir en matière de dégâts. Donc, je vais le laisser ici. Et ensuite, let's go. Lui, il est en état pesanteur. Il veut forcément proc pour son T3. Mais il ne peut pas. Il va tuer le bouffe-tout châtain, mais honnêtement, on s'en fout. Châtain qui résiste quand même pas mal. Avec ses petits 35% de résistance, ça fait du bien. Oh, la Prissy ! Ah ouais ! Ah, mais il n'a pas de temps de niaiser. Ah ouais ! Ah ouais ! Bon, il s'est mis exactement l'endroit où on voulait. Ça, c'est le plaisir. Parce qu'on va pouvoir faire quand même pas mal de choses dans notre tour. Déjà, on peut lui mettre le petit poison. Ça, c'est bien. Ensuite, on pourrait double battre A. Mais le truc, c'est qu'après, on ne fait rien. J'aurais peut-être dû invoquer un dragon. J'aurais dû fumer un dragon. Je vais fumer un dragon. Tant pis. On va mettre lui. Et je lui battre A. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On a perdu 2 PA sur le tour. Je sais que c'est chiant, mais c'est bien plus intéressant pour nous. De lui mettre la croco. Enfin, la croco, la corruption. Il est bien, lui, à taper en diagonale. C'est bien. Ça se prête bien à la situation. Bon, là, on peut se permettre de... Mémoire amphibienne. Même s'il prendra moins de dégâts au poison. C'est plus intéressant. Au lieu de faire une ligne à 300, on va lui mettre une ligne à 600. C'est très cool. On se met derrière tranquillou. Et là, déjà, il perd 3 PA. Mais surtout, il fera du moins 1200. C'est bien. Là, on l'a bien embêté. On est en face de lui. Il a peu de PA. On tanque plutôt bien. Alors, on n'a que 23% terre. Ça, c'est un petit peu dommage. On met 10% de résistance au contact supplémentaire. Et là, avec ses 1900 points de vie, on le tue en l'état. Il faut qu'il vita absolument. Sinon, il est mort. Peut-être qu'il se sent en sécurité, mais il ne l'est clairement pas. Il a 4 PA, donc il ne peut pas bon. Ouais, on va avoir une vertu. Est-ce qu'on est capable de le tuer avec la vertu ? C'est la grosse question que je me pose. De toute façon, là, on a un tour qui est extrêmement connu. On va mettre ceci. On va suite faire le poison. Ah, il nous tacle. Ça, c'est trop dommage. Est-ce que mettre un ébène est plus intéressant ? Est-ce qu'on pourrait mettre une flamiche et mettre un ébène ? Je pense que l'ébène est plus... Ah, quoi que double battra. Battra, c'est mieux. Battra, ça tape. Et en plus de ça, ça croque le poison. Ouais, c'est mieux, malheureusement. Je ne pourrais pas faire mieux. Est-ce qu'on est capable de le tuer avec tous ses poisons ? Parce que là, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut lui mettre. Il a 1900 points de vie. On va pouvoir déclencher avec le crapaud. Je pense qu'il est mort. No joke, je pense qu'il est mort. 1400 points de vie. Mais c'est le kill ! Mais c'est trop bien ! Cette game était... Non mais franchement, cette game était trop bien. Je ne joue pas souvent avec ça. Je ne joue pas souvent. Mais là, je pense que cette game a été maîtrisée. Et je suis vraiment assez fier de la perf. Que ce soit d'avoir mis le bouffe-tout au bon moment. Avoir utilisé vraiment les bons ratios de PA tout le temps. On avait une petite marge de quasiment 50 de dégâts en plus. Qui était assez stylée. Seule chose, c'est qu'effectivement, j'aurais peut-être pu privilégier l'ébène. Il y a un petit moment où j'ai dû choisir entre dragonnets ou quoi que ce soit. Mais là, très content en tout cas. On a le temps d'installer des dégâts. Salut YouTube, on est contre un dernier, ça ? Hum hum. Alors, ennemi, quoi ? Alors ça, ça a l'air d'être... Enir Epsa, je veux mettre des patates de l'espace. On va voir, on va voir. Il ne va peut-être pas trop s'approcher. Il a l'air de vouloir... En même temps, non, c'est un Enir Epsa de terre. Non, non, on va s'approcher, en fait. On s'en fiche. On va lui mettre un poison. Et en fait, il faut que nos envoies, elles se cassent. Après, je peux le tacler avec le crapaud. Quand on est terre, c'est moins sympa. Je le taclerais pas avec le dragonnet plutôt qu'avec le crapaud. Je ne sais pas. Tacler avec le dragonnet, c'est bien mieux. Mais si je me mets là, il a juste à mettre une fiole et il tape tout le monde ici. Alors du coup, je peux me mettre là. Comme ça, la fiole, elle taperait le lapinot. Ça le fait chier. Et là, Michel, il vient ici. Et là, Lénie, il n'est pas taclé. Et là, c'est le drame. Et là, c'est un problème. Bon, on aurait essayé. Sur le papier, c'était bien. Mais on a bien deviné. Il est terre, il va taper très fort. Oui ! Un peu trop fort même. Tu te calmes. Non mais Michel, tu me laisses vivre ou quoi ? Là, je viens de prendre un 2300. Non mais c'est quoi ces conneries là encore ? Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ah mince, j'avais déjà tapé contact sans faire exprès. Bah super ! Très belle game. Très belle game. On a eu le temps de tout voir. On a le temps de lui placer à moins 1200. Mais je crois que c'est la fin des haricots. En fait, il va juste me taper tout droit. Il s'en fout. Ah quoi que, attendez, il y a la crocobure ! Il y a la crocobure ! Ah non, je suis mort. Je crois que je suis mort de décès. Je suis pas mort de décès ! Le décès n'est pas encore là. Pas encore. Attendez, parce que là, il y a un petit abyssal qui va passer. Attendez. J.T.B.N. Est-ce que vous pensez que c'est Feuza à 1700 ? 1400, 1400, c'est Feuza. Ah mais non, parce que si je peux ! Oh oui ! Attendez, oui ! Mais oui ! Et ça passe 100%. Après le crapaud, c'est qu'il meurt. Il meurt pas ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Mais qu'est-ce qui... Alors, je tombe contre des gens, je ne sais pas. C'est peut-être le matchmaking au sac qui est différent, mais là, on est contre des mecs. Les gars, ils ont l'argent, ils s'en foutent. C'est juste qu'ils se sont dit, moi, je joue pas à y voir. Et c'est très bien. Honnêtement, je suis très content. Genre que des gens aient envie de s'amuser et de faire des trucs en mode, ok, je mets tout dans les dégâts et rien à côté. Et je suis en mode MDR, c'est trop bien. C'est cool. Genre, je suis très très heureux. Mais voilà, je l'ai envie. On a réussi à suivre aux dégâts au niveau poison, mais c'était compliqué. On est contre un Fécataire, au vu de son chevelu. Donc là, on va sûrement se faire retrait PA. J'espère que vous êtes prêts. Mais ce n'est pas grave, on va préparer notre petite créature. Hop ! Là, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de placer des petites créas. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez voir un petit peu le tour que j'ai fait. Je ne sais pas si je l'expliquerai dans l'intro, parce qu'en général, quand j'explique ce type de move dans l'intro, vous êtes très nombreux à quitter la vidéo de flemme. C'est ce que je peux comprendre. Ok, là, on a mis nos créatures le plus loin possible les unes des autres. Vous voyez que j'ai mis mon crapaud à une place assez spécifique. C'est que je ne veux pas qu'il me met en zone aveuglement et qu'il puisse taper lui et moi-même. Bon, là, on va se prendre un glyph, on va sûrement se prendre un gravita. Je pense que vous êtes au courant. On peut battre A, ce n'est pas si grave. Ça va. Mais, voilà, on se prend tout de suite la sauce. Là, on ne peut pas battre A, c'est chiant. Dans ces cas-là, je vais plutôt piquer en motivante l'albinos et mettre un... Alors, si j'ai l'albinos... Il me tacle ou pas ? Parce que le poison, là, je pourrais lui mettre l'ébène, en fait. Non, je vais lui mettre un poison, je pense, on va piquer. C'est pas grave, on prend notre temps, d'accord ? Je vais permettre une petite ponction, ça nous permettra de taper plus fort. Je ne sais pas ce qu'il faut... J'aurais peut-être pu mettre Flamish pour avoir une crocopure plus forte, effectivement. Allez, on active tranquillement la nuit pestilentielle. Le crapaud va pouvoir mettre des poisons. Mais attention, il ne faut pas le déclencher parce que là, il a ses armures. Non, quoique, il n'a pas mis ses armures. Il n'en a rien à faire. Du coup, on lui déclenche. Ah oui, moins 800. Tu m'étonnes. Moins 800, on se fait plaisir. Et là, il se prend un petit peu de poison, pas beaucoup, moins 900. Enfin, c'est énorme. Mais ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on est capable de mettre. Par contre, j'aurais dû laisser l'Albinous ici. À chaque fois, je fais des petites bêtises de placement qui sont un peu embêtantes. Parce que là, c'est quand même 2 PA pour le replacer et profiter des Batra. Alors que si le Fekan n'avait pas bougé, on aurait peut-être pu en profiter. C'est intéressant qu'il ait 1000 glyphes pour nous, au final. On a perdu combien ? On a perdu 4 PA. Donc là, on peut se permettre de lui mettre un poison. On pourra replacer notre crapaud. Attends, c'est lequel ? C'est le quatrième. On peut replacer notre crapaud. Mais si je le mets... Je vais plutôt le mettre là. Et Batra, avec les PA qu'on a récupérées. Le crapaud, lui, pourra sortir pour remettre les poisons, ce qui n'est pas grave. Et donc, on lui met plutôt cher. Le dragonné va pouvoir déclencher qu'une fois. C'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas grave. Tant pis. Et il y a juste besoin de mettre un petit peu de poison. La mémoire amphibienne, on s'en fiche parce qu'elle a mis ses armures, je crois. Oui, c'est ça. Elle a mis ses armures, donc ça ne sert à rien de taper. C'est les poisons qu'on veut. Et donc là, le Fekan qui va se prendre un petit moins 1200. Moins 1800 ! Pas du tout, moins 1200. C'est un 1800. Alors, je ne sais pas... Oui, c'est juste qu'on a vu le déclenchement un peu avant. Donc, on s'en fiche. Seule chose, c'est que peut-être que l'albinos doit être au contact. Je pense que l'albinos doit être en contact, mais ce n'est pas grave. Il suffira juste de se déplacer dessus. Il ne peut pas fuir. Je pense que là, c'est la fin d'Haricot pour lui, même s'il y a le bouclier Fekan, même s'il y a Tau. Alors, par contre, on n'a que 6 PA, donc on ne va rien pouvoir faire mis à part replacer le poison. Mettre un Batra. Un peu le Batra, en fait, en gros, ça tape et ça met un poison si un crapaud et moi-même sommes dans la zone autour de lui. Voilà. Si je me mets là, est-ce que le... Ouais, c'est bien plus intéressant. Notre dragonnet va pouvoir nous soigner et l'embêter. Le seul problème, c'est que le dragonnet va se suicider par la suite, mais pour le prochain tour. Et ce n'est pas notre problème. Voilà, on place le poison, on se met safe et là, logiquement, c'est la fin. Ah, ce ne sera pas la fin ! Ah, vous voyez, le bouclier Fekan qui réduit quand même énormément. la pression mise. Il se prend un coup de cac. Il veut nous finir, mais je pense que ce ne sera pas possible. Effectivement, ça ne l'est pas. On a 6 PA, donc suffisant pour pouvoir faire ceci. On va mettre un Batra, pareil, là, c'est terminé de toute façon pour lui. Notre Crocobur devrait faire le café, le poison aussi. J'ai très peur d'en argenter ceintillant, par contre, je vous le dis tout de suite. Attends, il n'a plus de shield ? Ah, non, même avec ça, ça ne passe pas. Bon, il dit GG, c'est qu'apparemment, il n'en a pas. Totalement fumé, ce tru ! Ah, totalement fumé, ce tru ! Désolé, désolé pour ce tru. Un Kras sur un Mop Kras ! Salut YouTube, on est contre un Kras ! Oh, il a peu de récits, par contre. Sachez que, bon, même si la vie est parfois pas belle, elle le sera, là. On va gambader, tranquillement. On continue, on met un petit tochu. On regambade. C'est la gambade qui m'intéresse le plus. Rappel, c'est 3 PA. Non, c'est 1 PA ! Oh là là, mais oui ! Mais oui, en fait ! Allez, on se transforme. Il nous faut des PM, là, c'est terminé. Il n'y a pas le temps de niaiser. En plus de ça, on peut se protéger avec l'informe. On va le mettre là au cas où il tape, vous savez, avec la flèche O, là. Il a l'air d'être terre, il a un but, le bisou. Mais imaginez que ce soit un prank. Oh, ça a l'air... Non, c'est clairement du terre. C'est un terre arc-à-l'œil. Là, il est en corruption avec le chat-l'œil. On est bien, franchement. Parce qu'il doit se booster, il doit faire des trucs, il ne peut pas trop nous retirer des PM, ce n'est pas très rentable. Regardez, l'informe qui se prend la punitive. Ensuite, nous, on a l'ivoire qui nous protège plutôt pas mal. Par contre, on s'est pris du 800... Ah oui. Ah ouais. On a pris comment le moins 2 PM, super. On va faire ça. Et on va j'y z'erre et invoquer notre pote. Je sais que c'est pas ouf, mais on est obligé de faire avec. Prochain tour, ce serait bien de le bloquer. En plus, on a récupéré des points de vie avec la crocobure, ça, c'est cool. Voilà, on va le tacler. Hop. On essaie de tout. C'est pas facile, mais on va essayer de plier, mais ne pas rompre. Prochain tour, ce serait bien, je veux dire, de le mettre en état pesanteur, mais pas trop, surtout bien le tacler, je pense. Il doit jouer à QT absolu. Ah, mais il joue peut-être pas de quoi mettre moins 100 PM. En fait, maintenant que j'y pense, pour lui, c'est bien plus intéressant de jouer flèche de dispé sur ce type de mode et surtout sur cette map. Bon, il a dispé, ça va être dur de le gérer. Je vous le dis tout de suite, ça va être assez complexe. On fera au mieux. Moins 1000 de poisons ! Ah ouais ! Ah ouais, ça déconne pas. Non, je vais pas lui mettre un corbeau. Tiens. Ok, il nous faut Michel. Le seul truc, c'est que là, maintenant, le crapaud peut se mettre devant lui, du coup, on va voir le piqûre. Je sais que c'est pas ouf, mais il faut faire avec. Je vais lui mettre un peu de poison si je fais ça. Il faut que je me soigne, je suis obligé. C'est plus intéressant de déclencher le poison, là, donc on va déclencher, c'est pas grave. Et là ? Là, au début, 1500, déjà, mais surtout, comment tu te barres, là ? Tu te barres pas, en fait. Tu te barres pas, monsieur. Si tu me retires tous mes PM, je m'en fiche, il y a le dragonnel, binos. On va vraiment gagner contre un Kra, ça n'a aucun sens, je vous le dis tout de suite. En plus, il est très bien ce stuff, là, franchement, c'est bien, ça nous fait plaisir qu'il y ait une petite faille haut dans son stuff, quand même, faut pas déconner, il faut prendre à César ce qu'il y a de César. On va lui mettre ça. On va mettre le crapaud ici. Petit Batra, là. Petit Batra. Deuxième petit Batra. On se met au contact. Crocobure. Je crois, par contre, avec la crocobure, je vais... Désolé, crapaud, tu vas mourir. Ouais, ouais, t'es... Il fallait pas... C'est compliqué, tout ça. Et là, il a un argenté scintillant et je suis baisé. Et non, ce n'est pas le cas, ce sera la fin. Pour ce Kra, et on s'en est bien sorti, on est un peu sorti du script aussi de base, ça fait plaisir de pouvoir se permettre de s'adapter aux situations. Et là, ici, très cool comme combat, pareil. On a capturé ce Kra et nous avons été un vrai Tofu. Ouais, c'est franchement... Je kiffe les games avec Losa. Tu dois vraiment t'adapter aux situations, mais tu as des solutions pour t'adapter, en fait. Si tu perds des PA, tu peux faire des trucs. Si tu gagnes des PM, tu peux faire des trucs et tout. J'aime bien. On est contre un Nucleur Mage. Il n'a pas l'air d'avoir des grosses résides de notre côté, donc ça, franchement, c'est le plaisir. Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Hop, allez, on fait notre script comme d'hab. On va invoquer notre petit crapaud et le dragonnet. Viens là, toi. On est bon. Je suis un petit peu peur, mais tout va bien. Le crapaud qui va avancer. Est-ce qu'on le fait full avancé histoire qu'il meure ? Je n'ai pas vraiment envie, mais en même temps, j'ai envie qu'il reste utile. Écoutez, on va voir. Je vais quand même bloquer la ligne de vue avec le dragonnet. C'est ce qui me fait un peu peur, c'est que là, le Luper Mage, il peut clairement tuer un peu les invos de loin. Il est terre, en plus, en vue de son arc à l'œil et de sa voile d'encre. Donc là, ce serait à nous d'avancer sur lui, plutôt. Un gardien alimentaire. Un gardien alimentaire, il ne me sert pas à grand-chose. Après, je pourrais passer mes nerfs dessus. Ça va. Il met la maîtrise, la brèche tectonique, etc. Ok, pourquoi pas. Là, il va faire avancer. Je pense qu'on va se transformer en tofieux. Genre, vraiment. On va faire gambade. Non, pas toi. Gambade, fonction. Tiens, rappel. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Est-ce que je mettrais une piqûre sur ce dragonnet ? Ok, ça va. Le jeu m'a dit non, mais arrête, t'es connu, mais qu'est-ce que tu fais ? Je remercie le jeu de m'avoir laissé éviter de faire de mes bêtises parce que c'était une bêtise. C'était une bêtise, c'était une bêtise. Tant pis, j'avais 3p à Kiras, mais ces 3p à ne m'aurait servi à rien. Moins 1700 ! Bah oui, bien sûr ! Oui, 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 oui. Plus de ça, il crit à la brèche, super. Moins 1700, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on invoque notre petit pote. qu'on invoque Mishmish. Mishmish, qu'on le rappelle dans le milieu, vous connaissez Mishmish. Et du coup, battra plus intéressant. Ok. Mais non ! Bah, il va se suicide, désolé, tu vas te petit suicider. Ah, c'est le petit suicide, de ma part, là. Allez, moins 1500, il est taclé ! Attendez ! 1500, il est taclé. Est-ce que, par tout hasard, par un hasard compliqué, est-ce qu'on reste en vie ? En tout cas, il ne peut pas coup de cac ! Il a traversé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il a juste à nous polarité. Ah, mais je ne joue peut-être pas polarité. Ah, ouais. Ouais, sûrement, en fait. Il nous manque un petit PM, et l'Abyssal va peut-être nous le donner. Non, je ne crois pas. J'ai un doute, je ne crois pas. Non. Comment qu'on fait, là ? Je vais gambader. Pourquoi je gambade là ? Ça ne change rien. D'accord. Vite. Vite. Je n'ai pas eu le temps de tout faire. Non ! Oh, non ! Non, alors ça, c'est compliqué, parce qu'il n'y a plus la cour... J'ai gagné quand même ! Oh, c'est quoi ? Mais, de ma gueule, mais j'ai... J'ai oublié qu'il s'était petit suicidé avant. J'ai oublié qu'il s'était petit suicidé avant. Mais malheureusement, malgré son petit suicide, j'ai gagné quand même. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais malgré le fait que ce ne soit pas cher à jouer à grand chose, nous avons gagné. Sachez que c'est un petit peu le plaisir, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot héros dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.